Bonjour, je m'appelle Kinjal Damani Borel et nous sommes ici aujourd'hui à notre conférence « Comment faire de l'anglais avec nos enfants à la maison ? » Donc c'est l'objet de notre conférence aujourd'hui. Donc je vais commencer par me présenter parce que peut-être il y en a certains qui ne me connaissent pas. Je suis née en Inde, je suis indienne et j'ai fait ma licence en littérature anglophone de l'université de Bombay, de Mumbai. J'ai également fait un master en didactique des langues à l'université de Poitiers et j'ai également un doctorat en sciences d'éducation de l'université de Rouen. Donc je parle cinq langues, anglais, français, hindi, gujati et marati. Ce sont des langues indiennes, mais c'est important de savoir que c'est des vraies langues, l'alphabet change. Donc voilà, je suis polyglotte. Donc l'objectif pour aujourd'hui, c'était de dire « Mais comment on peut faire de l'anglais pour nos enfants de 0 à 10 ans ? » Donc l'objet de notre conférence aujourd'hui n'est pas de vous convaincre qu'il faut faire l'anglais ou il faut commencer tôt. Ce n'est pas l'objet. Je pense que si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est parce que vous souhaitez faire l'anglais avec vos enfants. Peut-être dans une autre conférence, on traitera le sujet des mythes et des réalités, de s'il faut commencer une langue plus tôt, plus tard. Mais ça, on fera une autre fois. Donc aujourd'hui, comment faire de l'anglais avec nos enfants à la maison ? Si on voit l'éducation nationale, donc si on voit sur le site d'Educ-School, sur les langues vivantes, pour les cycles 2, 3 et 4, on voit qu'avant d'arriver au collège, il faut absolument que l'enfant ait le niveau A1 du CECRL. Donc c'est des normes européennes. Alors pour l'école maternelle, maintenant on fait 1h30 d'anglais par semaine. Et ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on parle d'un éveil à la langue. Donc c'est la découverte, la constitution en fait, peu à peu de son premier vocabulaire, d'avoir le plaisir de faire la langue, ce goût en fait, d'apprendre quelque chose de différent et une langue étrangère. Donc c'est vraiment les premiers pas où l'enfant découvre une nouvelle langue. Donc on va plutôt parler d'un éveil à l'école maternelle. Et ensuite, on va également aller jusqu'à l'acquisition de la langue, parce qu'on parle du niveau A1 en anglais. Donc en école élémentaire, les enfants de 6 à 10 ans ou 5 à 10 ans, on va plutôt parler de l'acquisition de la langue. Donc aujourd'hui, l'objet de la conférence, c'est comment on peut aller d'un simple éveil jusqu'à l'acquisition de l'anglais avec nos enfants. Donc l'objectif, c'est vraiment de favoriser les apprentissages futurs de nos enfants qui iront par la suite en secondaire, université, pour un emploi. Donc on va parler de cela aujourd'hui. Donc souvent, je rencontre des parents qui vont me dire « Mais je suis bilingue, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. » Donc il y a des parents qui maîtrisent la langue, qui sont eux-mêmes bilingues en anglais ou peut-être une autre langue, mais ils ne savent pas comment y arriver. Ensuite, je rencontre d'autres types de parents qui disent « Je parle anglais. » Bon, je maîtrise, on va dire, un peu. Peut-être, je ne suis pas bilingue, mais je ne me sens pas capable d'enseigner à mes enfants. Donc pareil, je ne sais pas où commencer. C'est une langue que peut-être le parent a appris en voyageant, ils ont vécu dans un autre pays ou peut-être qu'ils ont appris à l'école et qu'ils utilisent aussi au travail, mais ils ne savent pas comment enseigner. Et ensuite, je rencontre aussi d'autres parents qui me disent « Je ne parle pas anglais. » « Je n'ai pas un bon accent et je ne veux pas transmettre un mauvais accent à mon enfant. » Donc selon moi, c'est un mythe, mais pareil, on va en débattre peut-être une prochaine fois dans une autre conférence. Mais voilà, donc on rencontre souvent, si je peux dire un peu rapidement, trois types de parents qui savent, qui parlent anglais, mais qui ne savent pas comment faire, qui parlent un peu, qui ont des notions d'anglais, qui ont déjà utilisé l'anglais dans leur emploi, dans leurs études, lors de leurs vacances ou des voyages, mais pareil, qui ne savent pas où commencer. Et ensuite, ceux qui ne savent pas du tout comment faire, donc ils ne veulent pas enseigner l'anglais parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Alors moi, je dirais « Apprenons ensemble. » On n'est pas obligé de toujours enseigner l'anglais à nos enfants, mais on peut apprendre en famille. On peut apprendre ensemble. Donc c'est là où je voulais venir à cette conférence, c'est que même si vous n'êtes pas à l'aise dans cette langue, il faut apprendre. Donc, « Apprenons ensemble cette langue » et on va voir comment on va apprendre cette langue. On va aller vers « Comment peut-on favoriser l'éveil à l'anglais pour nos enfants ? » Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de manière générale pour les enfants de 0-10 ans. Donc même dès qu'ils sont petits, ce n'est jamais trop tôt, ni jamais trop tard pour parler une langue. Il faut commencer quelque part. Moi, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de... J'avais 13-14 ans. Donc il faut commencer, il faut apprendre une langue et on y arrive. Il y a ceux qui apprennent depuis qu'ils sont petits, il y a d'autres qui apprennent quand ils sont plus grands. Mais il faut commencer. Donc, quelles sont les approches d'apprentissage à la maison ? Donc là, je vais être un peu sur le côté théorique. Il y a beaucoup, beaucoup d'approches dans le monde aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de recherches sur l'apprentissage des langues. Mais en France, ce qui m'a paru adapté, donc je vous ai... Là ici, je vous propose quatre approches qu'on peut utiliser pour apprendre l'anglais à la maison. Donc la toute première approche, c'est C'est un parent, une langue. Donc chaque parent va parler, va utiliser sa langue avec son enfant. Donc par exemple, un parent va parler en français et un autre parent va parler en anglais. Donc c'est adapté, on va dire, à des familles où les parents sont très à l'aise, où c'est peut-être leur langue maternelle, où ils sont bilingues dans cette langue. Donc c'est vraiment cette approche qui peut fonctionner, où un parent utilise une langue et quand ils sont ensemble, ils vont parler dans la langue choisie en famille. Donc c'est La deuxième approche, c'est Donc à un certain temps et à un certain endroit, on va utiliser cette langue qu'on veut, qu'on souhaite apprendre à nos enfants. Donc par exemple, un parent peut dire OK, chaque fois on va être dans le salon, on va parler en français et quand on va être dans le jardin, on va parler en anglais ou dans une autre pièce. Par exemple, chaque fois on va être dans le salon, on va parler en français, mais dans la salle à manger, on va parler en anglais. On peut aussi avoir un endroit extérieur, c'est-à-dire on va parler français dans la journée, mais par contre quand l'enfant va aller dans un atelier d'anglais ou dans un cours, on va parler en anglais. On peut également avoir un endroit, c'est-à-dire tous les matins quand on se réveille, on va essayer de parler en anglais. Donc ce sont time and place, c'est très défini pour l'enfant. Donc l'enfant sait qu'à une telle heure ou dans un tel endroit, moi je vais parler en anglais. Donc par exemple, si vous ne souhaitez pas parler en anglais, cela peut être aussi par exemple avec quelqu'un qui va garder vos enfants. Donc ça peut être aussi cela. C'est la deuxième. Time and place. Donc c'est très clair pour l'enfant, maintenant je dois parler en anglais. Donc c'est quand même une sorte d'immersion qu'on va chercher. Ensuite c'est situational learning. Donc c'est quoi situational learning ? C'est dans des situations différentes. Par exemple, dans la voiture, on va parler en anglais parce qu'on va faire la route toutes les semaines pour aller à un cours de danse ou un cours de sport. Et on va essayer de chanter parce qu'on va écouter une chanson dans la voiture. Ça peut aussi être par exemple quand on prend un bain avec notre enfant. On peut dire, écoute, là on va faire un bain, donc on va peut-être jouer avec les couleurs parce qu'il y a des objets, l'enfant va jouer, donc on va parler en anglais dans le bain. Pendant les jeux, quand on va jouer, on va faire un jeu, on va faire, ok, on va jouer au cache-cache, à cache-cache ou on va faire de la pâte à sel ou on va faire la cuisine. Donc en fait, c'est des situations. Donc en fait, on va créer des situations où on va dire, ok, maintenant, on va parler en anglais pendant ce travail, cette activité. Par exemple, la danse. Les enfants aiment bien bouger, donc on met une musique et là, on va faire les verbes, les chiffres. Par exemple, moi j'aime beaucoup danser avec mes enfants en anglais. Donc on va faire one, two, three, four. Donc en fait, c'est un, deux, trois, quatre, donc petit à petit. On peut même compter en plusieurs langues. On n'est pas obligé de s'arrêter uniquement en anglais ou l'idée, c'est en fait, vraiment de créer cet éveil de voir qu'on peut compter aussi dans une langue différente. Donc ça, c'est situational learning. C'est parler situation. Et ensuite, la méthode qui, qui moi, me tient très à cœur, c'est mixed language policy ou code switching. Alors c'est quoi mixed language policy? Mixed language policy, c'est quand moi, je peux mélanger les langues. Donc là, par exemple, je parle avec mes enfants en français. Je peux basculer en anglais. Je peux basculer en français. Donc on peut parler, par exemple, on peut dire Ah, je n'aime pas les fruits. Je ne veux pas, par exemple. Donc l'enfant peut dire I don't like banana. I don't like bananas. maman, je n'en vois pas. Donc on peut mélanger les langues, on peut parler les deux langues en même temps. Ensuite, code switching, c'est quand on utilise les mots de langue différente, mais dans une seule phrase. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel quand un enfant, enfin moi, j'adore. Alors c'est peut-être pas la meilleure manière d'apprendre les langues, mais c'est un début. C'est un début quand l'enfant me dit, quand je suis en atelier, l'enfant me dit passe-moi le blue, passe-moi le crayon bleu ou passe-moi le red ou donne-moi water de l'eau. Donc en fait, c'est génial parce que l'enfant, il a compris, il essaie, il fait des efforts, il remplace les mots qu'il connaît. Donc c'est vraiment un moment magique lors de mes ateliers quand un enfant va mélanger les langues. Alors on ne va pas privilégier cette méthode d'apprentissage mais on va encourager l'enfant parce que ah, voilà, il fait un effort. Il faut démarrer quelque part. Quand nous, on a commencé à marcher, peut-être on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais quand nos enfants ont marché pour une première fois, ils ne couraient pas. Donc ils ont, ils se sont levés, ils vont tomber plusieurs fois, mais petit à petit, à force, ils vont arriver à marcher, à courir, à aller chercher un objet. Donc c'est important de savoir que oui, un enfant, dès la première fois, ne vous sortira pas une phrase, mais qu'il a fait un effort. Pour moi, ça c'est quelque chose d'exceptionnel et il faut encourager cette méthode parce que comme ça, ils sont à l'aise. Code switching, c'est aussi une méthode qui marche, qui fonctionne très très bien pour un enfant qui apprend plus tardivement. Donc en fait, la langue, sa première langue est déjà bien installée et c'est important qu'il y aille peut-être doucement. Il y a des enfants qui peuvent y aller très vite, il y en a d'autres qui ont besoin d'y aller un peu doucement. Donc, même à l'école, au sein d'un seul atelier, mon expérience dit que parfois, il y a des enfants avec qui je peux parler en anglais couramment et l'enfant va absorber ce qu'il absorbe, il comprend. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'y aller un peu progressivement. Donc, j'utilise la méthode Mixed Language Policy pour les garder maximum quand même en anglais, mais de ne pas les décourager non plus. Donc, il y a parfois pour un début d'apprentissage, le besoin d'utiliser Mixed Language Policy. Et ça peut rassurer les parents qui ne sont pas bilingues, qui n'ont pas eux, qui pensent qu'ils ne peuvent pas enseigner une langue. Donc là, on apprend tous ensemble. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne pour un démarrage, mais qu'il faut très vite, après cette méthode, aller vers Time and Place ou Situational Learning où là, on va plutôt pendant un temps ou un endroit décider de parler en anglais. Donc je récapitule, il y a quatre approches. One parent, one language. Donc ça peut être one person, one language. Ça peut aussi fonctionner très bien avec quelqu'un de la famille ou par exemple les grands-parents qui eux maîtrisent l'anglais. Dans ce cas-là, c'est one person, one language. Time and Place. Donc à un moment donné de la journée ou à un endroit, c'est vraiment régulier quand on va dans cette pièce ou quand on va aller à une telle heure, on va parler en anglais. Donc par exemple, un atelier d'anglais, ça fonctionne aussi très bien. Et ensuite, Situational Learning. Donc quand on fait une petite activité qu'on ne fait pas peut-être tous les jours, mais de temps en temps, on peut dire, tiens, là, on va apprendre quelques mots en anglais, on va le faire en anglais. Ou parfois, pas besoin de le dire à l'enfant, on peut juste introduire de nouveaux mots. Et ensuite, Mixed Language Policy, c'est quand on mélange les langues. Je souhaite préciser que ce n'est pas nécessaire d'utiliser une approche et non pas l'autre. On peut, ce sont des approches qui sont complémentaires. Donc on peut très bien aussi utiliser One Parent, One Language. Et ensuite, l'autre parent peut aussi très bien essayer de parler en anglais. Donc Mixed Language Policy ou Time and Place pour aussi montrer à l'enfant que c'est pas seulement avec telle personne que tu parles en anglais et telle personne. Mais ça peut aussi dire qu'on peut tous parler plusieurs langues. L'objectif, c'est de dédramatiser aussi parfois cela et de ne pas juste compartimentaliser la langue pour l'enfant. Donc c'est important la complémentarité de ces quatre approches. Alors par où commencer ? Parce que c'est bien de faire la théorie, mais c'est important aussi d'aller vers la pratique. On va commencer par les mots connus et similaires. Alors moi, j'ai la règle de cinq parce que les enfants adorent ça. Donc déjà, la règle de cinq. On va aller vers les mots qu'ils connaissent déjà. Et vous allez voir qu'ils vont dire « Ah mais tiens, je connais ce mot ! Ah mais je parle anglais ! » Donc l'anglais est déjà un peu partout. Le mot « parking » ça se prononce certainement différemment. Parking. Parking. Certainement, mais c'est le même mot. Seulement l'accent va changer. Le mot « hello » « Cool ». Ah mais ça c'est « cool ». Donc ils connaissent « cool ». « Go ». « Happy ». Certains qui connaissent « potatoes ». Parce qu'ils mangent des « potatoes ». Enfin, « potatoes ». Donc en fait, on va aller vers des mots qu'ils connaissent déjà. Donc il y a certainement des mots qu'ils connaissent. Par exemple, le mot « non ». « Yes ». Donc privilégiez d'abord la règle de cinq. Et on va d'abord apprendre par exemple « Hello ». « Bye ». « Cool ». « Happy ». « Potatoes ». Par exemple, c'est un début. Et là on va dire « Ben on connaît déjà cinq mots et on va aller vers cinq autres. » Alors je ne dis pas qu'il faut faire cinq mots tous les jours ou il faut faire cinq mots toutes les semaines. Mais ce qui est important c'est d'aller progressivement. Donc cinq par cinq. Petit à petit. Donc aller vers les mots connus et similaires pour que l'enfant ait confiance en lui et qu'il dise « Ah mais, ce n'est pas difficile ». Ensuite, ce que moi j'appelle des mots, similaires dans les deux langues. C'est des mots peut-on dire transparents ou des mots similaires. Donc en fait, ce sont des mots comme « Banane ». « Banana ». Donc « Banane ». « Je mange une banane ». « Je mange banana ». « Banana ». Donc ça, c'est des mots qu'ils connaissent. Donc c'est très facile à retenir. Quand je dis « Banane », « Banana », on retient facilement. Si on dit la couleur « Bleu », « Blue », c'est facile. Ce n'est pas tellement difficile. Mais si je commence par « Jaune », « Yellow », c'est très différent. Donc peut-être l'enfant va se dire « Mais c'est une langue bizarre ». Donc on va essayer de privilégier des mots similaires. Donc si une fois l'enfant connaît déjà par exemple « Blue », « Red », « Rouge », « Red », « Rouge », on peut aller peut-être vers « Yellow » ou « Violet », « Violet », « Purple », après « Orange », « Orange ». Donc c'est des mots aussi assez difficiles à prononcer mais en tout cas, voilà, on va y arriver petit à petit. Ensuite, des animaux. Il y a pas mal d'animaux qui sont pareils. Par exemple, « Giraffe », « Giraffe », « Lion », « Lion ». Donc c'est des mots où ils sont à l'aise. Donc il faut privilégier ces mots qu'ils connaissent déjà. Il y a certains enfants qui connaissent déjà « Dog » parce qu'ils ont entendu ou la couleur « Pink ». « I like pink ». Ils connaissent « Pink ». Donc « Ah oui, mais maman, je connais ». Ou « Papa, je connais ». Donc c'est important de privilégier ces mots. D'ailleurs, si vous voyez, je donnerai un exemple rapide. Dans ce livre que j'ai écrit, j'ai utilisé les mots « Ellie makes salad » « Salade », « Difficile ». Oui, c'est différent, mais c'est facile quand même parce que c'est « Salad ». « Salad ». « Salad ». Ensuite, on va voir les ingrédients qu'elle met dans sa salade. Donc c'est « Tomato », « Tomate », « Tomato », « Concombre », « Cucumber », « Carrot », « Carrot ». Donc vous voyez, ce sont des mots qui ne sont pas très très différents. Je ne vais pas faire « Aubergine » qui est « Eggplant ». C'est très différent. Donc on va aller des mots connus et des mots similaires vers des mots qui sont moins similaires ou très différents. Donc voilà, c'est vraiment l'approche qu'on utilise pour aussi mettre à l'aise un enfant et pour qu'il puisse apprendre le plus possible. Par exemple, le mot « Tigre », « Tiger » ou « Parrot ». C'est vraiment « Perroquet ». Donc en fait, on va rappeler à l'enfant. « Parrot ». Donc c'est « Penguin ». « Penguin ». Donc c'est vraiment des mots qu'ils adorent. Donc la règle de 5, on va voir des mots connus et similaires. Et ensuite, on va aussi essayer de faire des mots, ce que moi j'ai repéré comme des mots basiques également avec l'éducation nationale. Donc si vous allez sur le site que je mettrai des documents à votre disposition également, les liens de ces documents et du « School », langue vivante, c'est des documents de l'éducation nationale où il y a en fait ce répertoire des mots qu'ils ont utilisés. Je ne sais pas si c'est lisible mais voilà, vous aurez. Donc en fait, ce sont des mots que l'éducation nationale a repérés pour chaque cycle, donc cycle 2, cycle 3 et cycle 4. Donc vous connaissez les cycles, cycle 1, c'est les maternelles, cycle 2, c'est CP, C1, CE2, ensuite cycle 3, CM1, CM2, 6e et ensuite cycle 4. Donc en fait, pour chaque cycle, il y a des documents, des repères de progressivité linguistique en anglais que l'éducation nationale met à disposition des enseignants et des familles. Donc les mots basiques, quels sont les mots qu'on peut commencer parce que je vous ai parlé de la règle de 5, donc des mots qu'on peut utiliser avec eux, c'est bonjour, donc hello, goodbye, ou bye bye, au revoir, ensuite, yes, no, please, s'il vous plaît ou s'il te plaît, please, c'est un mot assez simple, please, ou thank you, merci, thank you, very good, très bien, very good, souvent good, ils connaissent aussi un peu, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus en français, ou that's good, c'est bien, that's good, wonderful, peut-être une traduction serait très, très bien, wonderful, stand up, donc lève-toi, stand up, sit down, let's go, allez, on y go, souvent, on y go, non, let's go, let's go, listen, listen, écoute, écoute, viens ici, listen, listen, donc là, on peut utiliser le mixed language policy où on peut dire, écoute, viens ici, écoute, ou listen, ou vous faites une chanson, un atelier, et vous dites, let's listen, listen, ou come, sit down, on va regarder ensemble, on va écouter ensemble, let's listen, together, ensuite, on peut faire, big, small, big, grand, small, petit, donc, est-ce que tu veux, big, small, donc on peut mélanger, petit à petit, donc on va parler de la progression, j'y arriverai, j'y viendrai, mais ce sont des mots qu'ils adorent parce que c'est des mots assez faciles à retenir, fast, donc par exemple, si les enfants doivent se dépêcher, dépêche-toi, dépêche-toi, moi je passe beaucoup par l'anglais aussi avec mes enfants, donc, allez, allez, on fait fast, fast, come on, fast, fast, slow, 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 quiet, quiet, listen, come here, come here, come here, viens ici, come here, come with me, viens avec moi, come with me, allez, let's go, come with me, let's go. Ensuite, ce n'est pas une liste exhaustive, les couleurs, les chiffres, one, two, three, quand on attend, quelque part, on peut compter jusqu'à cinq, on peut faire même les maths, alors, un plus un, one plus one, two, donc, on peut déjà très vite aussi initier avec la comptine en anglais, la comptine numérique en anglais, et en général, ils adorent, ils adorent chanter en anglais. Donc là, on a parlé en fait de comment démarrer, donc on peut, avec la règle de cinq, donc on introduit petit à petit quelques mots, et là, on va faire les mots connus similaires, vers les mots, ce que moi j'appelle de base, basiques en anglais, et ensuite, faire une sorte de routine, si on peut. c'est un conseil de, par exemple, démarrer avec une chanson, qu'on va peut-être faire tous les jours, ou toutes les semaines, ou quand on va être dans la voiture, parce que, par exemple, dans la voiture, on va chanter cette chanson, parce qu'on aime bien. En général, les enfants qui marchent très, très bien avec les enfants, c'est Je pense qu'il y a même une version française, qui est Tête, épaules, genoux, pieds, oui, je pense que c'est genoux, pieds, donc c'est Donc, on peut chanter. Ensuite, si on chante tous les jours, peut-être c'est moins rigolo, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire Fast Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes Donc on va essayer de chanter très rapidement, ou on va chanter très lentement aujourd'hui. Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes Donc, varier un peu, en fait, la routine, parfois, c'est bon, maman, on chante la même chanson, papa, c'est toujours la même chose, donc on va essayer de changer un peu, et en fait, ça va réactiver ses fans, c'est amusant pour l'enfant. Moi, la routine que j'avais installée avec mes enfants, c'était à chaque fois qu'il fallait mettre les chaussures et le manteau, qui est, parfois, il faut aller, aller, vite, 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 il faut y aller, donc en fait, je chantais la chanson, et il fallait qu'ils mettent leurs chaussures et leurs manteaux pendant que je chante, et petit à petit, après, c'est eux qui chantaient, donc c'est très intéressant, ce sont des chansons qui existent déjà en ligne, c'est sur le site de Super Simple Songs, et on n'a pas besoin de toujours leur montrer cette chanson, on peut soit juste, on peut passer par les coups, donc je mets la chanson, on écoute et on se dépêche, ou on met nos vêtements, ou ça peut être le parent qui chante ou on chante ensemble, donc dans un premier temps, ça peut être juste l'audio qu'on met pour l'enfant, donc pour mettre les chaussures et le manteau, et dès qu'il fait un peu froid pour mettre une écharpe, je disais Put on your shoes, your shoes, your shoes, mets tes chaussures, ensuite ça va être mets ton manteau, put on your jacket, your jacket, your jacket, donc en fait déjà l'enfant, dans un premier temps, va commencer par shoes, jacket, et les autres mots dans la chanson, petit à petit, put on your, donc les verbes, donc il va commencer à chanter, donc ça devient aussi un jeu pour la famille, et est-ce qu'on a besoin de remettre la chanson encore une fois, donc pas besoin de faire une compétition, mais l'idée c'est d'utiliser ce vocabulaire, alors pourquoi je le fais aussi, c'est parce qu'on peut très bien aussi voir cette vidéo pendant qu'on regarde, mais est-ce que ça a de l'intérêt, pour moi c'est important que l'enfant fasse le geste, et il écoute la chanson, ou il fait le geste, et il chante, so let's sing, il chante, allez on chante ensemble, let's sing, ensuite quand on est content, donc nous notre chanson de la voiture, c'était if you're happy, 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 donc c'était si tu es heureux, heureux, ou content, content, donc c'était if you're happy, 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 clap your hands, donc c'était une petite habitude de chanter dans la voiture, ensemble, donc c'est pareil, vous pouvez soit mettre la musique, ou chanter ensemble, beaucoup, beaucoup de chansons, il y a tellement de chansons que vous pouvez faire, c'est pareil, vous avez quelques chansons ici que vous pouvez voir sur l'écran, et on mettra à votre disposition également une petite playlist que nous on aime bien, chanter avec nos enfants à la maison, moi je chante avec mes enfants à la maison, également ici, pendant que je fais des ateliers en anglais avec les enfants. Donc on a parlé des mots basiques, des mots connus, similaires, des mots basiques, et ensuite, avec les chansons, donc la règle de 5, les mots qu'on peut utiliser souvent, et ensuite une petite routine qu'on peut créer, où on chante. Ce que je viens juste de dire, où j'ai parlé de put on your shoes, mets tes chaussures, où on fait l'action, d'où l'importance, selon moi, des gestes, de faire les gestes avec l'enfant. Donc quand on fait quelque chose, on va faire également le geste avec, ou on va voir l'objet, pour qu'on puisse associer l'image avec le mot, ou l'action avec le mot. Il y a une chanson que j'utilise souvent avec mes élèves à l'école, c'est open, shut them. Donc ouvre, ferme. Open, shut them. Open, shut them. Donc en fait, on va chanter, pareil, cette chanson est en ligne. Ensuite, big and small, big and small. Donc on associe le geste pendant qu'on fait. Donc l'enfant, il... Fast and slow. Fast and slow. Fast, 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 fast. Slow, slow, slow. Ou on va faire shake, 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 shake. Donc secoue. Shake, shake, shake. Ou on va faire rub. C'est frotte, 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 rub. Quand on a froid, par exemple, dans la voiture, on arrive, il fait froid, on dit rub, 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 rub. Ici, il faut appuyer. Press, press, press. Voilà, ce sont des actions qu'on va utiliser. Et aussi, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant il fait les gestes, il est attentif, il est là, il est présent avec vous. Donc, l'enfant adore, même les grands, ils aiment bien. Ou parfois, moi je fais le geste et l'enfant doit deviner et vice versa. Donc ce sont des jeux qu'on fait quand on est ensemble à la maison. Ensuite, il y a des chansons où il n'y a peut-être pas de gestes. On va essayer d'associer un geste avec. Donc par exemple, what's your name? Hello, 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 what's your name? Hello, 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 what's your name? Donc l'enfant, il va associer. my name is Kinjal, my name is Kinjal. Donc l'enfant va associer et souvent en fait, ce qui se passe, c'est que quand je pose cette question à un deuxième ou un troisième atelier, l'enfant va m'en faire donc oui, on y arrive. Il a déjà, il se souvient. Donc petit à petit, il va aller vers la langue. Il va aller vers la langue orale. Donc il va parler, il va y arriver. Il y a également d'autres chansons de Dream English, Kids, où c'est What's your favorite? C'est quel est ton préféré? Donc moi, je remplace le mot avec couleur, animal, on peut, on peut chanter avec nos versions. Donc What's your favorite? What's your favorite? Season, saison, season. Donc voilà, ce sont des chansons que vous avez peut-être aussi vues sur notre page Facebook. Donc on utilise beaucoup, beaucoup de gestes. Et également là, je vais peut-être pas sauter, mais quand on va faire des gestes, on va sauter, on va marcher, on va courir. Et donc on va faire un freeze dance. Donc l'importance des gestes, c'est pour que l'enfant puisse associer l'image avec le mot ou le geste avec le mot. Je sais que vous le faites, mais j'insiste encore sur ce fait-là, les encouragements. C'est tellement important d'encourager nos enfants et nous-mêmes, de nous féliciter. Même ceux qui ne parlent pas encore anglais parce qu'ils nous ont écoutés. Donc certains enfants ont besoin de plus de temps que les autres pour parler. Il y a ceux qui vont tout de suite parler, il y a d'autres qui vont écouter. Mais il faut les encourager. Il ne faut pas seulement encourager parce qu'ils ont répété le bon mot ou ils ont répondu en anglais, mais il faut encourager à chaque fois qu'ils ont fait cet effort. Et vous aussi, parce que vous, vous avez fait l'effort de continuer cette langue ou d'apprendre cette langue avec vos enfants. Donc c'est important. Très anglophone, c'est thumbs up. That's very good. Very good. Very good. Ou un high five. Un high five. Donc on va taper là. Wow. Alors c'est pareil wow, c'est un mot qu'on connaît. Donc wow. On va taper on the back. On va encourager. Tap on the back and say bravo. Bravo. Ou un câlin pour dire Well done. Very good. Exactement comme Ellie que vous voyez sur l'écran avec son papa qui l'encourage à chaque fois qu'ils font des activités. Donc voilà, c'est vraiment encourager et dire Well done. On apprend ensemble. On peut faire des erreurs, mais on apprend. Même si l'enfant ne parle pas, il va parler. Confiance en vous, confiance en votre enfant, vous allez y arriver. Donc les encouragements. Et comme dit ma méthode que nous avons créée ici à travers les livres, fun, fun lingua, fun, s'amuser. Il faut jouer avec les langues. Mes enfants, ils ont commencé l'anglais assez tôt avec moi, mais même les enfants que j'ai ici à l'école avec qui on fait l'anglais très jeunes, parfois assez grands qui viennent ici, on va jouer avec les langues. Donc un enfant qui va me dire quand je lui montre un fruit, apple, pomme, et il va souvent, souvent, la plupart des enfants me disent à pomme. Et c'est génial. Pour moi, c'est un moment magique. Alors c'est faux. C'est complètement faux. Ça ne s'appelle pas à pomme, mais c'est une pomme. Mais il a intégré déjà le premier seau son apple, à, et donc quand il dit à pomme, bingo, c'est un début. Et pour moi, c'est important de s'amuser avec la langue, de se tromper, de réussir ensemble, petit à petit. Donc jouer avec les langues. Même on dit mais c'est bizarre dans cette langue-là, mais pourquoi on dit comme ça? Oui, mais c'est important. Donc lion, lion, on va chercher plein de mots. Un enfant, quand il voit la carte, il me sort encore le mot en français, mais je vais quand même l'encourager en répétant le beau mot. Tiger, very good. Quand il dit tigre, je vais quand même dire tiger, very good. Ou quand par exemple un enfant qui, alors ça, c'est un exemple que je devrais absolument partager avec vous, c'est quand on leur montre les fruits. Alors, banane, banana, ils y arrivent très bien. Et parfois, je leur demande de deviner comment ça s'appelle en anglais. Parce que c'est important de jouer avec les langues et qu'ils puissent deviner. Alors, je montre si j'ai déjà fait le mot, j'essaye s'ils se rappellent de ce mot. Et donc, souvent, quand je montre le mot fraise, au lieu de dire strawberry, ils vont me dire fraise. Ils vont changer l'accent. Citron, pour dire citron. Donc, en fait, ils vont changer l'accent et c'est génial parce qu'en fait, ils ont compris que c'est différent. On ne dit pas de la même manière et donc, en fait, moi, je ne vais pas leur dire mais c'est faux, ce n'est pas fraise. c'est strawberry mais au contraire, je vais dire waouh, c'est génial. Il faut jouer avec les langues. Donc, ça, c'est pour moi l'erreur créatrice. C'est qu'ils ont, c'est magique, c'est, c'est, il faut s'amuser, il faut encourager. Donc, un enfant qui va dire fraise avec un accent un peu à l'anglaise, ce n'est pas faux. oui, certainement, ça ne s'appelle pas fraise, ça s'appelle strawberry mais c'est un début et je pense qu'il faut démarrer. Un enfant, je vous redonne l'exemple, quand il commence à marcher, la première fois qu'il tombe, on ne va pas dire mais pourquoi tu ne marches pas bien ? Mais ça, c'est faux, il faut marcher bien. Non, on va dire bravo, aujourd'hui, il a fait deux pas, demain, il va en faire cinq et après, il va marcher, il va courir. Donc, ce n'est pas grave s'il joue avec les langues, s'il mélange les langues. S'il dit one, two, trois, donc il va dire en anglais one, two, mais il ne connaît pas le trois encore, il a oublié, ce n'est pas grave, il a fait one, two. Donc, one, two, tout simplement, je vais répéter, je vais dire one, two, three. Very good. Very good. Plus il va avoir confiance en lui, plus il va oser parler parce que si vous voyez, ça c'est aussi une des compétences, c'est oser parler. C'est parfois difficile de parler une nouvelle langue, même si je parle cinq langues. Je vais vous dire, quand je suis allée en Suède, j'y habitais six mois, c'était très compliqué. J'étais de bonne volonté, je voulais apprendre, j'ai commencé à apprendre, mais c'est difficile d'oser. Mais il faut commencer quelque part. Donc, même si je ne parlais pas correctement, je ne disais pas correctement, je le disais, et ce que j'ai trouvé génial avec les Suédois là-bas, c'est qu'ils corrigeaient, mais avec un sourire. Et je pense que ça, c'est important, c'est de voir qu'ils font l'effort, qu'on fait l'effort, et je pense que ça, c'est très, très important. Pour vous aussi, en tant que parents, parce qu'on ne maîtrise peut-être pas cette langue, mais il faut leur apprendre de manière un peu fun. Je pense que vous le savez aussi, mais j'aimerais quand même un peu vite revenir sur cet aspect de ne pas forcer, de ne pas dire à un enfant, mais en anglais, c'est quoi ? Mais comment tu dis ça en anglais ? Mais on vient de faire. Je ne dis pas que vous le faites, c'est très humain de le faire. Je pense que tout parent le fait à un moment donné. Mais en tout cas, attention à ne pas forcer un enfant à répéter ou à répondre en anglais. Je pense que c'est juste l'aider et l'accompagner dans ses apprentissages. Si vous aussi, vous parlez en anglais, ce n'est pas grave si on utilise l'audio, si on écoute tous une chanson ensemble pour apprendre. Il répétera, il répondra quand il sera prêt. Donc, proposez sinon qu'il répète doucement dans votre oreille ou qu'il répète à son doudou s'il est petit ou tout simplement, ce n'est pas grave, au moins il a écouté. Mais il répétera, il dira. Peut-être il dira à ses copains ou à ses camarades dans la classe. Moi, j'ai des enfants qui peut-être parfois ne parlent pas avec moi dans mon école, mais le retour que j'ai de la part des parents, c'est que à l'école, à son école, il parle parce qu'il va partager avec ses camarades. Son enseignant à l'école est très content ou contente parce que mais il connaît déjà autant de mots. Donc, parfois, ils ne vont pas répéter tout de suite, mais ils vont y arriver. Donc, ce qui est important, c'est que c'est l'adulte qui répète et l'enfant qui écoute dans un premier temps. Donc, ici, on va parler un peu de la progression fanlingua, donc notre méthode d'apprentissage. Donc, on va commencer par des mots, mais pour moi, c'est très important de ne pas juste rester à des mots, mais de les utiliser dans les phrases. Donc, ici, par exemple, un enfant qui a besoin d'eau ou par exemple avec mes enfants, on a commencé par Donc, s'il te plaît. Donc, il va dire de l'eau, maman, s'il te plaît. Donc, on a introduit le mot une fois qu'il connaît le mot on peut dire ensuite, il connaît déjà donc on va ajouter d'autres mots. On va dire Donc, on va ajouter un peu petit à petit. Ensuite, quand il maîtrise ces mots-là, on va dire Est-ce que tu peux? Donc, on va aller vers de plus en plus de mots. Ensuite, c'est Et après, c'est dans la langue. Donc, bien évidemment, il y a d'autres progressions, mais pour un début, c'est vraiment super de pouvoir déjà commencer par un mot. Ensuite, ajouter un nouveau. Et petit à petit, petit à petit, il va construire tout son vocabulaire en anglais. Il va construire comme on dit Rome wasn't built in a day en anglais. C'est la ville de Rome. N'a pas été construite en un jour. Donc, petit à petit, on va construire sa base. Et petit à petit, il va faire de plus en plus de phrases. Là, par exemple, une progression pour se présenter, c'est Hello! My name is Kinjal. Donc, déjà, Hello! Je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Donc, Hello! My name is... Ensuite, une fois, il a maîtrisé ça. C'est I am five ou I am six. Donc, déjà, les chiffres. Aussi, la différence. I am. Je suis. J'ai cinq ans comme en français. Donc, peut-être, certains enfants ont besoin de verbaliser. Donc, on peut expliquer que c'est le mot I am. Ensuite, quand il dit I am five, on peut rajouter I am five years old. C'est plus difficile à dire, mais ils vont y arriver. I am five years old. Ensuite, j'habite Sergi. Donc, on peut dire I live in Sergi. Donc, si on fait tout à la fois, ils ne vont pas y arriver. Donc, petit à petit, une progression. Peut-être par jour, par semaine, à votre convenance. Ensuite, I like red. J'aime le rouge. I like blue. I like dogs. I like cats. J'aime les chats. J'aime les chiens. Donc, I like. Ensuite, I don't like yellow. Donc, petit à petit. La clé, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Donc, ici, une autre progression que je vous propose. C'est la première fois quand vous introduisez I like. On va peut-être rester juste à I like. I like. I like. Ensuite, I don't like. Ensuite, peut-être la question. Do you like? Donc là, il y a une très belle chanson que vous pouvez pareil décorer. Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Donc, si vous souhaitez introduire par les chansons, par les livres. Là, par exemple, j'ai un petit livre très simple que les enfants adorent lire. C'est Do you like fruits? Donc, en général, les enfants aiment bien les fruits. Donc, on va petit à petit faire les fruits. Donc, il y a le vocabulaire des fruits. Et après, on va introduire. Donc là, c'est Ellie. Donc, c'est Ellie qui dit I like, I don't like. Donc, il y a apple, pomme. Donc, si, dans un premier temps, peut-être, vous pouvez juste faire les mots et ensuite aller vers Do you like apples? Yes, I do. Do you like bananas? Yes, I do. Et petit à petit, voilà. Donc, là, il y a citron. Ellie n'aime pas, mais peut-être l'enfant, il aime. Et vous savez, il va vous répondre I do. I like. Et toujours, un enfant répond parce que peut-être que lui, il n'aime pas, mais Ellie aime. Vice versa. Donc, c'est assez intéressant avec des livres simples. Et à la fin, ils sont tellement fiers qu'ils ont pu lire eux-mêmes s'ils sont grands. Donc, ils ont fini, enfin, ils ont lu avec l'adulte tout un livre. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. J'ai lu, donc, encore une fois, la confiance en soi. C'est que je sais lire en anglais ou je peux lire avec mes parents en anglais. Une petite dernière progression. c'est quand vous vous proposez à votre enfant à l'heure de déjeuner ou dîner ton repas, tu veux de l'eau ou... Donc, moi, j'ai introduit avec mes enfants avec l'eau. Donc, water. Donc, je vais tendre un verre d'eau que je vais d'ailleurs boire parce que j'ai un peu soif. Water. C'est water. Water. Donc, en fait, ils vont voir l'eau. Et si l'enfant, il veut vraiment, c'est yes, yes, please. No, thank you. No, thank you. Donc, déjà, yes, no. Donc, il va répondre Yes, yes. No, thank you. Donc, ensuite, some more water. Tu veux encore un peu? Donc, some more. Donc, le mot more. Ensuite, quand il a compris le mot water, on va introduire Do you want some water? Est-ce que tu veux de l'eau? Donc, Do you want some water? Do you want some water? Donc, après, si vous avez plusieurs enfants, c'est Who wants water? Qui veut de l'eau? À table, donc, pour introduire aussi le who. Me, please. Moi, s'il te plaît. Donc, pareil, ils utilisent me. Thank you. No. Donc, voilà, c'est des mots petit à petit où on va introduire le vocabulaire de manière progressive. Vous avez certainement peut-être vu si vous êtes là aujourd'hui nos vidéos Facebook. Donc, là, vous trouverez plein, beaucoup, beaucoup d'idées où je fais l'anglais avec mes enfants de manière un peu ludique. On va utiliser les chansons, on va bouger. On a même fait de la danse dans plusieurs vidéos. Les expériences scientifiques également. On va faire un peu de mathématiques. Donc, c'est important avec les flashcards, les jeux. Donc, n'hésitez pas à voir nos vidéos Facebook qui sont Elly Box. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page où parfois je me déguise. On a même fait les voitures. Donc, on va donner un petit aperçu quand les enfants voient les autres enfants parler. Ça peut les encourager. Ça peut vraiment les aider à dire « Allez, c'est un moment. » Donc, ça devient « Situational Learning » où on va dire « Allez, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit atelier ou « Time and Learning » » parce que nous, on va recommencer les vidéos maintenant les samedis. Donc, on va vous mettre un petit lien à chaque fois. Donc, vous dites « Ok, maintenant, c'est l'heure de faire l'anglais ensemble. » Donc, « Time and Place » et on va faire l'anglais en live avec EITC sur Facebook. Également, avec les flashcards and memory games. Donc, sur notre site, vous avez plein, plein de flashcards et jeux memory qui sont en ligne, qui sont gratuitement disponibles. Donc, n'hésitez pas à télécharger, à les imprimer, également plastifiés si vous souhaitez. Donc, c'est sur notre site www.funlingua.fr et c'est dans la partie ressources gratuites. Donc, il y a plein de fiches. Il y a même « Finger Family », la chanson avec les doigts. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour trouver de plus en plus de ressources gratuites que nous mettons tous les 15 jours à votre disposition. Donc, ce sont des flashcards, jeux memory que vous pouvez utiliser indépendamment. Mais si vous avez acheté les livres, ça peut également être un support. Là, par exemple, sur l'écran, vous voyez avec les nombres, avec les chiffres, par exemple. Donc, ça va avec ce livre-là. Donc, en fait, l'enfant, il va pouvoir lire dans le livre et ensuite, vous pouvez même jouer. Vous pouvez faire un petit jeu où il doit deviner ou il doit faire le geste et c'est vous qui devez dire ou l'inverse. Il faut faire ça. Donc, en fait, on peut faire par le jeu. Ensuite, le jeu memory, ils adorent avec les étoiles. Donc, c'est un livre « Ellie watches the stars ». Et un petit jeu memory avec ça, c'est aussi quelque chose qu'ils apprécient vraiment beaucoup. Donc, ici, on va aller vers « Ellie books and birds books ». Donc, vous aurez également les livres Ellie qui sont « Ellie books ». Alors, j'en ai plusieurs que je vous ai déjà montrés. Donc, ce sont des livres et si vous avez certainement remarqué, si vous les avez achetés ou peut-être pas, mais derrière chaque livre, il y a des mots qui sont écrits. Ce sont des mots que moi, je... Voilà, des mots que vous devriez apprendre. Il y a également une petite phrase dans chaque livre. Donc là, par exemple, dans ce livre, c'est « Look, 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 regarde, look, I see, I see, look, 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 I see one bird, I see two birds. Donc, « Look, I see one bird. Look, I see two birds. » Donc, pour moi, c'est vraiment... J'insiste encore sur cet aspect-là, c'est-à-dire, c'est très bien de dire « One, two, three. Un, deux, trois. » Mais c'est la comptine. Mais il faut aussi savoir l'utiliser. Donc, les phrases. C'est important dès le début, parler et de faire des phrases. Là, par exemple, ce livre-là, c'est un vrai succès avec les enfants parce qu'il y a une petite expérience scientifique que je ne vais pas dévoiler du coup ici si jamais vos enfants sont en train de regarder. Mais vous découvrez le livre et donc, il y a des petits défis en anglais. Donc, ils adorent « Comment les oiseaux, alors ils réussissent ou ils ne réussissent pas ? » C'est pareil avec ce petit deuxième livre. d'Emily Nathan qui... Donc, les oiseaux. C'est un peu « Bird Series ». Vous avez également d'autres livres où il y a un petit rat. Donc, j'ai utilisé le mot « rat » parce que c'est « rat ». « Rat », c'est des mots assez connus, similaires. On peut très bien leur apprendre aussi « mouse » parce qu'ils connaissent souvent tous Mickey Mouse ou Minnie Mouse. Donc, voilà. C'est des mots avec la préposition « on ». Donc, c'est « living room ». Donc, voilà. Plein de différents livres. Nous avons également la nouvelle collection qui vient d'arriver avec « Halloween Autumn ». Donc, c'est des livres sur l'automne. Il y a une petite chasse au trésor dans le livre. Donc, en fait, l'enfant, il doit ensuite collectionner. Donc, quand vous partez en chasse au trésor ensuite avec l'enfant, quand il va ramener les objets, ben, ça sera justement on voit l'objet et on peut faire le vocabulaire du coup en anglais et au moins s'il peut dans un premier temps montrer l'image et ensuite, petit à petit, il va parler. Il va adorer faire ce type d'activité à l'extérieur. « Halloween ». Donc, quels sont les différents personnages de Halloween qu'Elie va rencontrer et également des nouveaux livres qui arrivent qui... Donc, « A Limit Santa » donc, magique pour le mois de décembre. Nous avons également « Sunday Mornings with Nathan ». Donc, vous avez peut-être vu sur notre page YouTube « Fanlingua ». C'est mon fils qui fait ces vidéos parce qu'il adore faire découvrir l'anglais à ses amis et donc, il voulait faire de manière très ludique. Donc, il montre un peu sa vie, un peu les choses qu'il fait à la maison. Donc, par exemple, le livre « Ellie make salad ». Lui-même, il a fait une salade. Vous pouvez voir comment il fait la salade. Il reprend les mots qui sont dans le livre. Donc, en fait, du coup, les enfants, ils peuvent lire le livre voir un enfant qui devient l'enseignant du coup et qui va mélanger les couleurs, qui va deviner un fruit, montrer le temps qu'il fait. Donc, c'est important aussi de montrer un peu qu'il y a d'autres enfants qui parlent et parfois, on apprend aussi non seulement avec des vidéos de chansons, etc., mais également le langage d'un enfant où il fait la recette. Donc là, par exemple, une des vidéos qui est d'ailleurs la préférée de ma fille, c'est how to make strawberry smoothie. Donc, c'est un smoothie, il ne fait peut-être plus aussi beau pour faire un smoothie, mais dès qu'il va faire un peu beau, si vous souhaitez faire des smoothies, donc c'est lui qui fait les smoothies et ça va encourager l'enfant aussi à faire à la maison et du coup, l'utiliser. Donc ça, c'est situational learning, la troisième approche où je disais, voilà, il faut l'utiliser par situation. Il y a également une vidéo, c'est at the park où ils vont dans un parc pour jouer et donc c'est pareil, on voit cette vidéo, on va nous aussi au parc et on peut jouer et il y a également un livre avec. Donc, at the park, je l'ai peut-être ici, yes, at the playground, donc on a également un livre qui va avec. Donc en fait, on va découvrir le vocabulaire dans un livre, dans une petite vidéo et ensuite eux-mêmes quand ils vont aller jouer au parc, ils peuvent réutiliser. ah maman, regarde, ça c'est swing, balançoire, ou six sort, balançoire sur au sort, six sort. Donc, six sort. Six sort. Donc j'espère que j'ai pu vous donner un petit aperçu de comment moi je fais l'anglais avec mes enfants à la maison, également comment je fais l'anglais dans mes ateliers avec des enfants qui ne parlent pas du tout anglais à la maison peut-être, mais également aujourd'hui les parents commencent et je pense que c'est important de démarrer quelque part, donc garder l'idée d'apprendre ensemble. Nous apprenons ensemble. Donc on n'a pas toujours besoin de maîtriser la langue pour démarrer. Donc oui, je suis d'accord qu'il faut maîtriser la langue pour pouvoir transmettre à nos enfants, mais il faut aussi leur montrer qu'on peut apprendre à tout âge et il faut démarrer quelque part. Donc à travers des vidéos, des chansons qui sont avec par des interlocuteurs natifs, bilingues, qui maîtrisent justement l'accent, etc. Mais c'est aussi important de savoir qu'il y a plusieurs accents dans le monde. Il n'y a pas qu'un seul accent. Donc oui, parfois on se trompe, mais ce n'est pas grave. Seulement si vous saviez comment moi j'ai appris le français et comment je parle aujourd'hui, vous allez voir il y a une grande différence. Quand je suis arrivée en France, je savais parler, je pense, et savoir parler, mais je n'arrivais pas à acheter un billet de train parce que déjà j'avais moins de confiance et l'accent était très très différent. Mais aujourd'hui, je parle, j'arrive à communiquer. Mais heureusement que mes parents qui ne maîtrisaient pas du tout le français ont commencé le français avec moi. J'ai pu faire, j'ai pu apprendre le français à l'école et même si c'était un français scolaire, mais l'important c'est d'apprendre parce qu'on apprend, il y a déjà un premier pas. donc apprenons ensemble et gardons l'idée qu'on va réussir, on va y faire et on va par la suite faire d'autres conférences où on va traiter des sujets très divers et très divers et différents. Par exemple, est-ce qu'il faut commencer tôt ? Quel est l'âge pour commencer une langue ? Est-ce que ça va créer une confusion pour nos enfants ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Donc là, je vous ai déjà présenté quatre approches différentes. Donc voilà, on va parler de différents sujets, on va même faire des rencontres avec différentes personnes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous les avez dans les commentaires ou de nous écrire contact arrobas fanlingua.fr Donc fanlingua comme ici, voilà, fanlingua contact arrobas fanlingua.fr Et nous avons également notre méthode si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez faire l'anglais, on vient avec une vingtaine d'activités que vous pouvez démarrer avec vos enfants, que vous pouvez apprendre avec votre enfant. Donc il y a une vingtaine d'activités, il y a une méthode, la toute première méthode, méthode d'éveil. Donc comment on peut démarrer cet apprentissage en anglais ? Cette méthode va être disponible très rapidement donc si vous souhaitez la précommander, vous pouvez. Et le livre de Ellie Meet Santa va être offert avec la méthode. Donc il y a une vingtaine de fiches de démarrage pour commencer à faire l'anglais à la maison. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à en mettre le lien également dans le descriptif. Et si vous souhaitez, on va... vous pouvez nous envoyer un e-mail ou nous téléphoner et on va vous donner toutes les informations. Nos coordonnées se trouvent sur notre site fanlingua.fr. Si vous avez un retour, n'hésitez pas. Je suis encore là cinq minutes. Si vous avez des questions, en commentaire et sinon par la suite. Mais apprenons ensemble et s'amuser. Fanlingua. Let's have fun. C'est important de s'amuser et d'apprendre ensemble. Merci. Do you think there are any questions? Parfait. Donc merci, je vais... Oui, pardon. Je vais poser une question. Oui. Alors justement, par rapport à vos méthodes, c'est impeccable. Comme je suis une maman sourde, du coup, je ne peux pas parler en anglais pour ma part. Moi, je passe par la langue des signes. Donc du coup, comment je fais pour transmettre à l'enfant à votre avis? Quels conseils pourriez-vous me communiquer? Est-ce que l'enfant peut parler? Oui, mon enfant est entendant. Moi, je suis sourde. J'en ai trois. Parfait. Donc en fait, déjà à travers les vidéos ou l'audio des chansons que vous pouvez leur mettre et ensuite par les images qu'ils peuvent voir. Donc ça peut être un début pour apprendre en fait aussi la langue. Donc en fait, le mot quand vous... avec la langue des signes quand vous faites un mot et également le mot que l'enfant va entendre pour faire le lien ensemble. Donc en fait, là, ça va être vraiment un apprentissage trilingue. Donc en fait, ça va être français que l'enfant parle déjà, langue des signes française et également l'anglais à travers l'audio des mots qu'il va pouvoir voir et ensuite, vous venez dans nos ateliers. Vous êtes ici. Avec plaisir. Avec plaisir. Et également, la deuxième méthode, alors moi, je connais un peu la langue des signes américaine, l'American Sign Language, l'ASL. Donc je peux aussi signer en langue des signes américaine pendant qu'eux, ils parlent en anglais. Accompagnent les deux. Absolument. Ouais, ça peut être vraiment très très bien si vous connaissez ces mots-là. Ça ferait quatre langues du coup en anglais par la même occasion. Absolument, c'est ça. Donc, c'est important de voir, c'est déjà une initiation pour l'enfant. Il va commencer à associer l'image avec le son. Donc là, vous me donnez l'envie de faire des audiobooks très rapidement pour que vous puissiez aussi exploiter nos livres en anglais. Donc, il y aurait le son que l'enfant va écouter et que vous allez pouvoir signer et à la fois l'enfant va lire le mot et également intégrer les signes. Il y a des CD, c'est ça, qui sont déjà disponibles ? Alors, ce ne sont pas encore disponibles, mais on va sérieusement y réfléchir et faire. Là, par exemple, déjà, vous pouvez commencer par 5 à 6 livres qui sont animés sur notre page. Donc, l'enfant fait et vous pouvez aussi voir les images ici. Donc, là, vous pouvez lire parce que c'est les mêmes mots, les mêmes phrases qu'il utilise. Par exemple, quand il fait la salade, il va wash. Donc, vous pouvez voir l'enfant qui fait l'image. Ici, vous, vous pouvez avoir le support visuel et à la fois, l'enfant qui va écouter et il va lire à la fois. Donc, on ne voulait pas nous faire des dessins animés. On ne voulait pas en fait juste animer un livre parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était que les enfants puissent voir un autre enfant faire en réel et parler en réel. Enfin, parler réellement la langue. Donc, là, par exemple, Ellie Make Salade, c'est une vidéo sur notre site que vous pouvez voir avec l'enfant qui suit le livre. Donc, vous avez le support papier et également le support audiovisuel. D'accord, ok. C'est bien. C'est très bien. Merci. Merci. Est-ce que je peux peut-être vous introduire si ça ne vous dérange pas ? Donc, moi, je remercie vraiment beaucoup, beaucoup Elsa qui est présente ici, qui aujourd'hui a signé toute la conférence et waouh, quel travail excellent. Je vous admire, j'aimerais un jour aussi apprendre cette langue. Ça me fera une sixième langue, même si j'ai un peu appris le suédois. Mais bon, je ne vais pas beaucoup pratiquer. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci aux personnes présentes. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on va tous apprendre ensemble. Est-ce qu'il faut continuer ? Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez m'apprendre un mot pour dire au revoir ? Alors, au revoir. Au revoir. Et peut-être un autre mot pour dire happy ? Happy. Alors, en français, en langue des signes française. Alors, moi, j'ai une petite question. Pardon, est-ce que je peux la poser ? Oui. Oui. En fait, mon enfant, il a 14 ans et le deuxième 11 ans et du coup, pour parler, ça va, mais à la maison, moi, je ne suis pas très compétente en anglais et je voudrais leur donner la possibilité de communiquer, de progresser davantage. Par exemple, peut-être faire une visio, je me disais, avec des enfants du même âge qu'eux, ce serait peut-être plus facile donc effectivement, ça, c'est l'objet d'une autre conférence qu'on va faire très rapidement pour les enfants à partir de 11 ans parce qu'en fait, ce n'est pas la même manière, selon moi, d'apprendre une langue quand on est plus grand. Déjà, 0,5 ans quand un enfant ne parle pas tout à fait encore, même sa propre langue, parfois, parce qu'il ne maîtrise pas le langage, c'est une manière différente. En plus, quand un enfant est déjà lecteur, c'est un peu différent. Donc, l'approche change, je dirais, en maternelle, enfin, un enfant qui est en maternelle ou un enfant qui est en élémentaire. On va même parler des enfants 0,2 ans qui ont encore une manière un peu différente parce qu'ils sont déjà dans l'acquisition de leur première langue, les premiers sons qui s'installent dans leur cerveau. Et ensuite, à partir de 11 ans, c'est très différent. parce que là, l'enfant va déjà travailler beaucoup plus grammaire, des choses, il va réfléchir, mais ça se dit comme ça en anglais, comme ça en français. Pourquoi ? Il va poser beaucoup de questions. Donc, c'est important de le prendre différemment. Je donne un exemple. En anglais, en français, on va dire un chapeau rouge. En anglais, on va dire red hat. Donc, l'adjectif, la couleur est avant. Il faut inverser. À des enfants que j'ai ici mais qui sont petits, ils ne m'en posent pas beaucoup de questions, ils apprennent. Voilà, ils vont, ils sont dans le jeu. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, un enfant qui est plus grand va essayer de comprendre pourquoi. Quelles sont les autres choses ? Quels sont les autres mots ? Ils ont envie d'aller plus loin. Donc, l'approche est légèrement plus différente. Même très différente dans certains cas. Donc, ça, c'est l'objet d'une prochaine. conférence pour les enfants plus grands. D'accord. Et également pour les adultes si un jour, parce que pareil, on n'apprend pas de la même manière. La confiance, on est très conscient des sons qu'on produit, des erreurs qu'on fait. Donc là, pareil, on va aborder les apprentissages différemment. Ce que moi, j'aime bien, c'est utiliser le mot plutôt apprentissage que dire enseigner. Parce que moi, en tant que parent, j'essaie d'apprendre avec mes enfants. Et en fait, même l'approche change pour eux. Je ne prends pas le rôle d'enseigner, mais on va apprendre ensemble, on va faire quelque chose ensemble. D'où aussi l'intitulé de ma conférence où je ne dis pas comment enseigner l'anglais à nos enfants, mais comment faire l'anglais, comment faire de l'anglais ensemble. Ok, merci. Est-ce que je peux vous montrer ce que mes enfants ont appris avec vous ? Peut-être on va chanter tous ensemble et je vais peut-être ne pas le faire très très bien, mais peut-être vous connaissez. Petit escargot, oui, petit escargot, porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Donc vous voyez, je ne fais pas la langue des signes, mais pour moi c'était important de faire cette chanson et de leur faire découvrir. Donc quand on a fait cette chanson avec eux et ils ont vu une personne qui ne parle pas, c'est vrai que c'est différent. Ça peut faire peur. Quand on voyage en Angleterre ou dans un autre pays, on parle une autre langue, ça fait peur, on n'a pas envie de parler, on ne parle pas, on ne se comprend pas. Mais en fait, en faisant, en introduisant, en faisant avec l'enfant, je leur ai dit on va apprendre ensemble. Ils ont eu tellement envie d'apprendre plusieurs choses, d'apprendre d'autres langues. Et pour moi, c'est important que même si je ne maîtrise pas, donc peut-être vous avez vu, je ne fais pas les gestes très bien et je suis désolée. Mais j'apprends, mais j'apprends, j'apprends avec vous et je pense que c'est l'objet. Il faut apprendre ensemble. Donc, n'hésitez pas, si vous, vous souhaitez aussi apprendre la langue des signes, je sais qu'Elsa fait des langues des signes, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez pas à la contacter parce que vraiment, c'est important. À un enfant, je pense qu'on peut introduire jusqu'à huit langues. Moi, j'avais quatre langues quand j'étais petite, donc n'ayez pas peur. L'objet d'une autre conférence pour dire on peut faire plusieurs langues avec nos enfants et aussi avec nous. et c'est nos plaisirs de partager la langue, les cultures avec les autres. Je pense qu'on va rester là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Could you help me?